Ce qu'elle représente, c'est la sœur et un masque. Par exemple, la femme qui est devant les masques représente la dame supérieure, c'est elle qui est assiduée. Et la femme a découvert les masques même, mais ne pouvait pas posséder. Donc elle ne peut actuellement toucher aux masques, mais elle ne peut pas danser. Et c'est les masques qui le voient. Ça c'est les deux représentants, ou les trois représentants, les brigands. Les brigands, qui peuvent représenter la police et les milieux de voie. Et celui qui suit, c'est le corps. C'est le rappel du temps. Donc dans le temps, il n'y avait pas de montre, mais selon les chants du corps, les gens peuvent se révéler du temps. Donc c'est les deux, les trois qui suivent, et les noms, d'accord, les deux. Mais les deux qui suivent, ils représentent les bambaras. Donc les bambaras descendant, c'est tous les drômes viennent du Malde. C'est un rappel de notre descendant, de la lignée. Et ici, ils représentent au milieu la dame, la jeune fille Tung. Et puis, après, la faune, ou les oiseaux. Donc qui est un peu bizarre, c'est la sauve-souris. Et puis, après, la faune, la hièle. Et les deux qui se suivent, c'est les masques pufles. Toujours la faune. C'est un rappel de la faune quand les drômes arrivaient ici. Et ici, ils représentent la cohabitation des drômes avec les peaux. Et celui qui avait le sac, c'est le cuirisseur. Et ici, ils représentent les masques féminins, les masques droits. Et les droits. Et les noirs représentent les 50 jeux. Les papouels, les 50 jeux. Et ici, ils représentent les samaras, les comporteurs. Ils sont de village en village pour faire un marché. Et les rastis, c'est les masques hanara. Ils représentent la création du monde, le ciel en haut, les croix en bas. Les milieux, l'art sacré, l'île, la terre, le ciel, en même temps l'univers. Et les arts représentent l'esprit de l'homme qui est le domaine. Et dans le temps, les présenteurs, dans les drapeaux, tu vas dire qu'on m'a blaine. Mais j'ai été effacé par la... Donc, par le somme. C'est le city game. Et ce qui représente la maison à l'étage, l'île, le hogo, lieu du village. Et il avait posé les masques devant, en arrière, qui va représenter la couchée du soleil. Et en même temps, la mort ou la vie. Et il représente les lébèques, celui qui lèche le hogo, qui purifie. Et le reste du jésus, c'est l'élégance de la femme. Donc, les femmes sont élégantes, c'est celui qui l'est pas représenté comme symbole. Et le haut représente les jeunes filles. Les jeunes filles. Par exemple, le devant est le président de Bambara. Et celui qui suit, c'est la jeune fille de l'homme. Et celui qui est là, jeune fille Bambara. Et jeune fille de l'homme après. Et celui qui est derrière, c'est toujours le masque brigand. Et la jeune fille de l'homme, c'est la jeune fille de l'homme. Et celle qui est née pendant la période de civil, malgré que les femmes ne dansent pas. Et le pouvoir a été retiré par les hommes. Donc, voilà, c'est la seule glace de l'explication. Merci.